Musique 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 Oui, entrez. Bonjour monsieur, je vous laisse un vélo de chaussures et vous allonger sur le canapé. Je suis venu pour une utilisation. Je vous rappelle que je suis un psychologue renommé mais bon, j'ai essayé de faire quelque chose pour vous. Ecoutez, ma femme m'a quitté, mes trois enfants se mordent dans une avalanche et mon demi-frère Il n'y a pas longtemps, mais il s'est fait sequestrer par une voiture. D'accord. Alors, écoute, je vais essayer de trouver une solution profonde. J'ai envie de me suicider. J'ai envie de me suicider. Pour commencer, pour vous aider, essayez de relativiser. Vous voyez ce cactus ? Ah, il vous plaît. Est-ce qu'il a choisi d'être un cactus ? Non. Est-ce qu'il se plaint ? Eh ben non plus. Vous voyez. Si ce cactus avait envie de se suicider, bah déjà, il ne le ferait pas. Est-ce qu'il ne peut pas ? Mais parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas se suicider. Et pourquoi ? Parce qu'il sait qu'un jour, la ville sourira à nouveau. Est-ce que vous avez compris ? Non. Je vais vous expliquer. Vous êtes ce cactus. Vous n'êtes pas content d'être ce cactus parce qu'il pique. Personne ne l'aime. Mais si on regarde ici, il est tout doux aussi. Car un jour, il est devenu doux. Il savait. Il avait envie de se suicider. Mais il ne l'a pas fait. Bah... Je vous ai dit qu'il ne pouvait pas. Mais parce qu'il ne voulait pas. Parce qu'il savait qu'un jour, il deviendrait doux. Et que les gens l'aimeraient à nouveau. Tout le monde l'aime, ce cactus. Et vous, ce sera pareil. Un jour, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et la vie vous sourira à nouveau. Vous avez compris ? Mais oui, vous avez raison. C'est ce que je vous dis. Vous êtes... Je suis un cactus. Mais oui, ma vie est beaucoup mieux maintenant. Oui, rentré. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, écoutez-moi, j'ai un gros problème en fait. C'est que dès que je vois un truc, je le vole en fait. Je le mets dans ma poche. Et je ne peux pas m'en empêcher. C'est vraiment plus fort que moi. Et ça pose vraiment des gros problèmes au travail. Je ne m'en rends même pas compte en plus. C'est vraiment... Je ne comprends pas. Il faudrait que vous me trouviez quelque chose. Parce que là, j'arriverai... Ah oui. Qu'est-ce que vous faites avec moi ? J'en montre. Excusez-moi. Vous voyez, je ne m'en rends même pas compte. C'est ça. C'est un gros problème. Bah écoutez, j'ai beaucoup de kleptoman dans votre genre. Et bien évidemment, c'est très simple à guérir tout ça. Au fait, vous voyez l'objet où vous voulez rouler ? Eh bah, vous vous dites qu'il n'a pas de valeur comme ça. Bah, c'est très simple. Votre vie est beaucoup plus simple. Oui, oui. Mais oui. Merci de faire ça. Merci, merci. Franchement, vous me sauvez. Merci. De rien. Je vais essayer. Allez, je reviendrai la semaine prochaine. C'est là ? Oui. Merci. Au revoir. Ah. Un grand patient de guérin. Oui, entre. Bonjour. Ah bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qui nous amène ? Alors, moi, vous voyez, je suis guitariste de profession. Je joue dans un groupe. Et j'ai un problème. C'est que je ne me suis pas accepté. Je suis rejeté dans mon groupe. Ils ne me font jamais jouer, toujours avec leur playback et tout. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi. Alors que je suis un musicien reconnu qui a fait des grands titres. Voilà. Vous êtes manchot ? Oui, bien sûr. D'un accident, il y a deux ans. Comment ? Vous voulez continuer à jouer de la guitare ou vous êtes manchot ? Mais si, regardez ! Je vais vous montrer, je vais préparer l'accord. Attends. Alors, arrêtez. Si je peux me permettre, déjà, un, c'est moche. Comment ça ? Oh ! Et deux, est-ce que vous avez déjà envisagé une reconversion professionnelle ? Mais oui ! Mais oui, bien sûr ! Voilà. Un, merci, merci. Je vais être pianiste, maintenant. C'est une bien meilleure profession. Merci, monsieur. Je vous serre pas la main, parce que voilà. Merci, monsieur. Au revoir. Prenez. Je vous laisse la guitare. Lui, il sent l'air qu'on va le revoir bien en même temps. Oui, rentrez. Non, mais franchement, vous aussi, croyez-vous ? Le chip de Apple baisse, les bénéfices baisse. Non, mais franchement, c'est quoi ces conneries ? C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. C'est pas parce que les malheurs ont mis les produits. Ah, franchement, c'est à cause de l'Apple Watch. L'Apple Watch, c'est vraiment ma merde. L'Apple Watch, franchement, ça se vend pas. C'est pourri comme ils disent. Ils ont pensé des millions là-dedans. Mais ça ne servait à rien. C'est pour ça que j'aille faire baisse. Hein, c'est pas la faute de la campagne marketing. Moi, j'ai vendu d'autres trucs. C'était beaucoup vieux. Là, l'Apple Watch, c'est le principe qui marche pas. Franchement, une mousse qui fait autre chose que la montre, Franchement, ça sert à rien. Voilà, j'en ai marre. Je vous le gênais de cette compagnie. Maintenant, il va me virer si je fais pas une bonne campagne pour la prochaine de la motion. Franchement, c'est n'importe quoi. Hein, vous y croyez-vous ? Mais qui êtes-vous ? Je suis le directeur marketing d'Apple France. Ah, d'accord, ok. Bah écoutez, quel est votre problème, du coup ? Eh bien, je vous l'expliquais, là. Monsieur la fermez, donc du coup, il me vient de me virer si la compagnie de pub de la prochaine invention d'Apple ne fait pas un carton. Et c'est quoi la prochaine invention d'Apple, du coup ? L'Apple Grippin. Grippin ? Oui, un Grippin Apple. Je sais, moi aussi, je pense que c'est con et je n'y arriverai jamais. C'est pour ça que ça m'énerve. Je déteste cette compagnie, franchement. Surtout pour des idées aussi, toi-même. Ouais, c'est vrai que c'est assez con. Mais, c'est l'Apple que vous avez. Oui, oui, c'est bien. Mais il faut que ça caisse, oui, oui. Je vous le reconnais. Mais oui, regardez, on va rentrer en France. En partie. Voilà, regardez, on va rentrer. C'est super l'eau. Oui, bien sûr. Ça, c'est une compagnie de pub que j'ai vraiment fait. Oui. C'est une compagnie de pub qui a marché. Ça, c'est grâce à nous. C'est parce que c'est un bon produit. Et c'est grâce à nous. C'est nous qui avons peut-être plus qu'il ferait. Alors qu'on ne se parle pas. Alors qu'on ne se parle pas. Ça, c'est beaucoup mieux. Pourquoi n'est-ce pas sans riz ? Oui, je n'ai pas le droit. Mais attendez, mais comment on fait pour... Oui, rentrez. Bonjour. Oui. Ben écoutez, je suis un coiffeur très réculté et très inconnue. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pour se faire coiffer. Et ben, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai coiffé les meilleurs, plus souriistes. J'ai coiffé Jean-Pierre Coffre et même Christophe Zaret. Mais c'est que c'est que c'est que c'est chaud. Mais oui, je suis un coiffeur de chambre. Ah bon ? Mais oui, je suis très réculté. Il y a personne qui veut venir. Mais c'est normal. Personne veut être chauve. Sauf quand c'est obligatoire. Mais voilà. Mais c'est pas possible. C'est un peu stupide. Je ne comprends pas. Comment ça c'est stupide ? C'est pas stupide. Je vais vous montrer comment je suis un enfant. Regardez. Non, non. Ah, non ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Oui, entrez. La vie est nue ! La vie est nue ! J'arrive pas nue ! J'arrive plus ! Les poèmes s'insoront pas ! J'ai plus d'inspiration ! Vous comprenez pas ? Vous êtes poète ? Oui, c'est un poème ! T'es un poème ! T'es un poème ! Eh ben écoutez quoi ? Je vais me suicider maintenant ! Ah, ça marche pas ! Il a envie de me suicider ! Parce que c'est cool, la mort ! Ouais, c'est trop cool ! C'est pas cool ! Bon, alors plus sérieusement, hein ? Laissez-moi vous expliquer. Écoutez, si vous êtes un mauvais poète... Je sais pas ! Je sais pas ! Excusez-moi ! Non, c'est pas ce que je veux dire. Même si vous êtes un bon poète, il faut reprendre les choses des autres personnes qui se sont faits anciennement pour les remettre au goût du jour. Mais s'il vous plaît ! Non, c'est juste une reprise pour que les gens aiment bien ce qui a été fait avant et qu'ils n'aimeraient plus. Vous remettez au goût du jour et tout le monde va aimer ce que vous allez faire et vous allez devenir un super poète. Mais oui ! Vous avez raison ! Yes ! Yes ! Je vais me aller me faire maintenant ! Mais je vais me suicider d'abord ! Mais il est fou ! Arrêtez ! Non, 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 non ! C'est un petit camion au four ! Entrez ! Bonjour, mais... Bonjour ! Je suis Tarasovski, j'ai des chewing-gum ! Je ne vous connais pas, mais non ! Mais si ! Je suis le musicien le plus connu ! Regardez ! Tenez ! C'est mes DVD gratuits ! Regardez ! Tout ça, c'est mes clips ! Super connu ! Je suis super connu ! Attendez ! Mais merci ! C'est gratuit ! Bien sûr, c'est gratuit ! Prenez tout ! Prenez tout ! Voilà ! Tiens, regarde, c'est la merde, c'est une sauce ! Et donc, alors, quel est votre problème ? Mais je n'ai pas de problème ! Pourquoi vous êtes ici ? Mais c'est pour vous faire la pub de votre nouvel album ! Oh ! Vous avez une guitare ! Ça tourne bien ! Tiens, Damien ! Allez ! Allez, on va faire un live ! Edouard Sonski en live pour la première fois ! Avec un public incroyable composé de un spectateur ! Avec son nouvel album ! Banger les chewing-gums ! Avec son guitariste Damien ! Vas-y Damien ! Mets le son ! C'est parti ! Pourquoi tu m'as quitté ? Pourtant je t'ai aimé ! Pourquoi tu m'as quitté ? Pourtant je t'ai aimé ! Qu'est-ce que tu as fait ? D'aller partir sans payer ! Et c'est toi p**** ! Alors ! Tu vas me prendre par les fusillés ! Ils vont me fusiller ! Pourtant je t'ai marre ! Je vous demande ! Alors ! C'était bien ! Mais vous êtes où ? Ah ! Vous êtes là ! C'était bien ? Oui, oui, c'est ça ! Ah ! Bah ok ! Je vais vous faire une autre ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On voit du son ! Ça va-t-il ! Je suis allé chez Caglas Pour me faire la baissivitre dégueulasse Et mes morts du pire C'était encore plus dégueulasse Je leur ai dit ! Je leur ai dit ! Caglas dégueulasse ! Caglas dégueulasse ! Caglas dégueulasse ! Caglas dégueulasse ! L'erreur ! Repensez pas ! Putain ! Oh non ! Moi j'arrête ! Ils sont bellins ! Non mais c'est la dernière ! T'inquiète pas ! Tu en fais pas des câlins ? Non mais je veux plus de conneries ! Allez ! C'est parti ! Allez ! La dernière ! Allez ! On fait le petit jardin ? Allez ! Je me souviens ! Je me souviens ! Dans un petit matin Il avait beaucoup de vent Mais dans mon petit jardin J'ai vu un petit serpent Il était dans mes mains Et j'ai fait ! Non ! Belird Sport Je lui ai dit À manger tu les chevilles de gomme ! C'est une souris qui a mangé un biscuit Un biscuit, un biscuit aux noisettes Aux noisettes, aux noisettes C'est un biscuit aux noisettes C'est un biscuit aux noisettes C'est la spug. On s'en fout ! C'est un biscuit aux noisettes Un biscuit aux noisettes Et après la petite souris Et d'aller Chien ! Ah ! Chien ! Docteur, j'en veux plus, j'en ai marre de bosser avec lui A chaque fois il me demande de faire des rythmi pour ses chansons super nus C'est pas si nul mais je veux dire Il s'énerve tout le temps et ça gâche toute la chanson Après je sais pas quoi faire Est-ce que vous avez déjà songé à prendre des vacances ? C'est ce que j'ai cherché, j'aimerais même travailler avec quelqu'un d'autre Comment ça ? Tu vas me prendre des vacances c'est ça ? Avec quelqu'un d'autre c'est ça ? Tu m'aimes plus c'est ça ? Allez vas-y gas strike putain ! Je fais pas de piste en plus c'est moi qui a piste et qui est tard putain !